Papa, qui est Assimi Goïta, dont tout le monde parle à la télévision ? Ah, Assimi Goïta est un homme politique malien qui est devenu président après des événements politiques mouvementés au Mali, donc un coup d'État. Mais pourquoi tout le monde parle de lui ? Est-ce qu'il est célèbre ? Oui, il est devenu célèbre parce qu'il a joué un rôle important dans la politique du Mali. Il a dirigé un coup d'État et a pris le contrôle du gouvernement. Au cours de son règne, il a apporté de grands changements pour son pays qu'il voyait se diriger dans le chaos. Grand-père, un coup d'État, c'est quoi ça ? C'est quand un groupe de personnes, souvent des militaires, renverse le gouvernement en place. C'est généralement considéré comme une action très sérieuse et controversée. Pourquoi a-t-il fait cela ? Il y a eu beaucoup de problèmes politiques et sociaux au Mali, ma fille. Assimi Goïta et d'autres collègues ont pensé qu'ils peuvent apporter des changements positifs en prenant le contrôle du gouvernement, notamment en diversifiant les partenariats militaires du pays, avec la Russie qu'il pense plus sincère, et en abandonnant celui de la France avec qu'ils y l'ont fait chemin ensemble pendant une dizaine d'années et qui a connu une grosse échec. Est-ce qu'il a réussi à apporter des changements ? C'est encore trop tôt pour le dire, ma fille. La situation politique est encore en évolution et beaucoup de gens espèrent qu'il pourra aider notre pays à surmonter ses défis et à aller de l'avant. Merci pour tes explications, grand-père. Je vais écouter les nouvelles à la télévision pour en savoir plus sur Assimi Goïta et sur ce qui se passe au Mali. Sous-titrage ST' 501